Bonjour à tous, bienvenue à cette session donc des entretiens de l'AFSE au GICO. Je vous remercie de votre présence. Nous avons une table ronde qui est sur un sujet brûlant et extrêmement important pour notre pays. Le titre de cette table ronde donc c'est « Urgence d'une nouvelle politique migratoire ». Et pour en débattre avec nous, donc moi je suis Emmanuelle Oriol, je suis professeure à la Toulouse School of Economics et je suis l'auteur d'un rapport au Conseil d'analyse économique qui sortira le 9 novembre prochain sur le sujet de l'immigration de travail en France. Et pour débattre donc de ce sujet, j'ai l'honneur et la chance d'avoir pu réunir les trois meilleurs spécialistes français de cette question. Donc qui s'exprimera en premier avec nous et on est extrêmement reconnaissants de cet effort puisqu'il doit aller à Calais pour traiter donc des problèmes de grève de la faim qui sont en train de se dérouler juste maintenant. Nous avons donc Didier Lasky qui est donc un haut fonctionnaire français, qui est spécialiste des questions relatives occultes et à la laïcité. Il a été le chef du service de l'accès aux droits de la justice et de la politique de la ville au ministère de la justice de 2008 à 2013. De 2013 et 2016, il a été préfet pour l'égalité des chances auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis et depuis la fin 2015, il a été nommé directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il va donc nous parler de cet organisme. En janvier 2018, il est nommé pour quatre ans président de l'Institut européen en sciences des religions, centre d'expertise sur les questions religieuses créé en 2002 et donc qui fait partie de l'école pratique des hautes études. Je vais donc commencer par lui donner la parole puisqu'il va devoir nous quitter ensuite pour aller travailler. Il est dans sa voiture et je donnerai ensuite la parole à Jean-Christophe Dumont et à François Héran dans la foulée. Didier, je vous remercie vraiment au nom de tous nos auditeurs d'être là et je vous laisse donc la parole. Merci, pardon pour ces conditions techniques un peu inattendues puisque je vous parlais d'une voiture, donc il peut y avoir des discontinuités dans le son. Je suis effectivement directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est à peu près 1 400 agents répartis dans 31 directions territoriales en France, métropolitaine et en Outre-mer, en Aréunion, en Guyane, en Nouvelle et nous allons bientôt ouvrir. Lofi est en charge de l'accueil des migrations. D'abord, dans la volumétrie de l'immigration, c'est qu'il y a ce qu'on appelle très largement le regroupement familial dans ces deux catégories, le rapprochement des conjoints de français et les rapprochements des autres personnes et puis l'accueil des demandeurs d'asile. Et on organise du travail aussi la venue en France de 9 à 10 mille saisonniers par an pour les travaux agricoles. Dans le cadre de l'intégration puisque il y a dans le titre de l'office français de l'immigration et de l'intégration, c'est l'office qui est en charge des programmes d'accès aux cours de français qui ont été ces dernières années considérablement augmentés, même s'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Mais enfin, c'est 600 heures qui sont dispensées à titre gratuit aux personnes qui arrivent et qui sont évaluées du point de vue de leurs compétences en français. La particularité de l'évolution de notre immigration ces dernières années, c'est l'augmentation d'un nombre important de ce qu'on appelle des non-lecteurs et des non-scripteurs ou des non-francophones par rapport au public francophone d'Afrique subsaharienne et du Maghreb qu'on a pu avoir pendant très longtemps, mais même du côté du Maghreb, on a aujourd'hui une perte du français et donc la nécessité de faire ces cours. On est aussi en charge de la formation civique, c'est-à-dire en réalité de la présentation du cadre général de la société française et de ce manque de fonctionnement. On a en charge aussi les questions liées à l'asile, c'est-à-dire ce qu'on appelle la délivrance des conditions matérielles d'accueil dans ces deux volets, le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile que les personnes touchent pendant toute la durée de l'instruction de leurs demandes d'asile et dans ces conditions matérielles d'alcool, il y a l'hébergement des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, l'OFI gère, un peu comme un grand hôtelier, 110 000 places d'accueil qui sont occupées à 97 %, c'est-à-dire avec une marge fonctionnelle qui est liée aux nécessités diverses. L'OFI est aussi en charge de l'examen, du premier examen des demandes de type de séjour pour soins, avec un service médical qui étudie les demandes. Il y a actuellement en France un peu plus de 3000 personnes qui bénéficient d'un type de séjour pour soins, c'est-à-dire pour accéder à des soins médicaux qui ne sont pas accessibles dans leur pays d'origine. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas uniquement, mais qui ne sont pas, pour diverses raisons, accessibles dans leur pays d'origine. Nous avons une autre mission qui est liée à la vie, qui est l'aide au retour des personnes, qu'elles sont en fin d'études. Il y a deux volets, du transport et la délivrance d'un pécule immédiat, qui peut varier dans son montant en fonction des périodes et des nationalités, et qui peut atteindre jusqu'à 1850 euros. Et puis l'aide à la réinsertion, c'est-à-dire l'aide à du micro-développement dans le pays d'origine, avec des versements qui peuvent atteindre toutes prestations confondues, jusqu'à 10 000 euros, en suivant les pays. Alors, en ce qui concerne l'immigration, de travail, et en ce qui concerne l'accès au travail, puisque c'est le sujet, et l'intégration. On a des situations différentes en fonction de ce qui est à l'origine du parcours migratoire, mais globalement, la situation que nous avons, c'est une difficulté d'accès au travail des personnes qui arrivent, pour de multiples raisons, dont une est liée, bien évidemment, à la disparition progressive de toute une série d'emplois, et en particulier d'emplois peu qualifiés, pour une partie des publics qui sont eux-mêmes peu qualifiés. En 2020, on n'a pas encore les statistiques de 2021, mais la pandémie ne change pas vraiment grand-chose sur les proportions. On avait un peu moins de 50% des personnes qui avaient un rôle à un niveau d'étude qui ne dépassait pas le secondaire. Ça, c'est de manière générale, sachant que les femmes, c'est une donnée qui est vraie dans l'immigration hors demande d'asile. Les femmes sont plus qualifiées que les hommes dans ce qui est déclaré au moment du contrat d'intégration républicaine, mais peuvent avoir des situations vers l'emploi qui sont plus diplômées que les hommes, mais peuvent avoir des situations de l'emploi qui sont elles-mêmes pas beaucoup plus favorables que celles des hommes. Mais notre grande difficulté aujourd'hui, c'est l'accueil de ceux qui obtiennent une protection et l'accompagnement vers l'emploi. En 2020, mais en 2021, ça n'a pas beaucoup changé. 70% des signataires du contrat d'intégration républicaine étaient des hommes. Ils étaient peu scolarisés. 71% de ces hommes déclaraient n'avoir aucun diplôme pour un diplôme qui, en gros, ne dépasse pas l'équivalent de la troisième en France. Et on a une forte proportion de non-lecteurs, non-scripteurs, qui viennent majoritairement d'Afghanistan, du Soudan, et qui sont en plus des pays non-francophones. Le bilan, c'est que on a du mal à mettre en place des actions d'accompagnement vers l'emploi, même si on fait des efforts en cas de liaison avec Pôle emploi, avec des formations spécifiques pour l'ensemble des migrants, et en particulier pour ceux qui ont tenu une protection. Mais le débouché vers l'emploi reste très problématique. Et il est d'autant plus problématique que nous avons, c'est particulièrement vrai pour les demandeurs d'asile, une inadéquation entre les lieux de résidence et les bassins d'emploi qui peuvent être ceux vers lesquels il pourrait y avoir des débouchés. Je pense, par exemple, à la situation économique beaucoup plus favorable dans l'ouest de la France qu'en région parisienne, même pour des personnalités, pour des personnes peu qualifiées, mais qui ont des difficultés en termes de lieux de résidence et même en termes de... Nous faisons des efforts à aller vers ces régions, mais nous n'avons pas de dispositif contraignant pour ces personnes dès lors qu'elles ont un type de séjour. Et donc, on a une forte inadéquation entre les lieux possibles d'emploi et les lieux de résidence et c'est particulièrement sensible pour ceux qui obtiennent une protection puisque de manière frictionnelle, on a dans le parc d'hébergement 20 % du parc qui est occupé par des personnes qui n'arrivent pas à en sortir, enfin, qui ont du mal à en sortir. Elles arrivent au bout d'un moment, mais qui ont du mal à en sortir du fait de la difficulté d'accéder à l'autonomie et l'autonomie par l'emploi. J'ajoute que l'évolution démographique de ces migrations pose très fortement le problème de la langue qui est un prérequis extrêmement important pour accéder aux emplois. L'effort qui a été fait en termes d'heures de cours pour aller aux 600 heures est certes important, il n'apparaît pas complètement suffisant. D'abord parce que l'effort qui est demandé est au niveau de ce qu'on appelle le A1, c'est-à-dire le premier niveau en fait de la langue et le fait de ne pas atteindre ce niveau n'entraîne aucune sanction si vous voulez et c'est la différence qu'on peut connaître avec d'autres pays où la pression sur la langue est une pression qui peut même être exercée par le droit pour dire aux personnes que si vous n'accédez pas à tel niveau de langue, vous aurez des difficultés pour même la reconduction de votre titre de séjour. Je termine sur l'immigration de travail. Il y a toujours en France une immigration de travail 30, 35 000, 40 000 personnes par an en fonction des années. C'est une immigration qui vient essentiellement du Maghreb dans des métiers techniques très précis, de l'informatique, même la médecine, même pendant la pandémie, alors même que les conditions de transport étaient arrêtées du fait de la pandémie, nous avons continué par dérogation à faire venir des travailleurs, en particulier dans les métiers de la santé, ce qui pose par ailleurs d'autres problèmes puisque les personnes que nous faisons venir dans les métiers de la santé, je pense aux médecins, peuvent être, on l'a vu dans le cadre de la pandémie, des personnes qui peuvent manquer ou vont manquer et manquent, je prends l'exemple de la Tunisie, pour répondre aux besoins de santé des populations dans les pays de débat. Cette immigration de travail qui continue, elle est pré-sollicitée par des entreprises qui vont directement démarcher les personnes dans les pays d'origine pour après demander des autorisations de venue et qui sont aujourd'hui simplifiées puisqu'il y a une réforme de l'accès aux réformes des services de la main-d'œuvre, de travail pour accentuer les arrivées. En ce qui concerne les saisonniers, c'est un sujet à la fois important et sensible. Ça résulte d'accords très anciens qui datent du début des années 60, 1962, 1963, avec les pays du Maine, 1968, avec la Turquie, à favoriser dans des emplois déficitaires en France. C'est le seul exemple qui fonctionne vraiment de migration circulaire au niveau du travail puisque, je dirais, à 95%, les personnes qui obtiennent un visa temporaire dans le cadre du travail saisonnier du Maroc, de la Tunisie, de la Turquie, repartent dans les pays d'origine. Donc, c'est une démonstration qu'on peut faire de la migration circulaire dès lors que les personnes jouent le jeu de cette migration circulaire. On n'a pas d'autre exemple en France de quelque chose qui réussit, si ce n'est encore géré par l'OFI, un tout petit programme qui s'appelle Jeunes professionnels mais qui ne concerne tous les ans que quelques dizaines de jeunes qui viennent en France se former dans des métiers précis et qui après repartent dans les pays d'origine mais ça suppose des formations dans des métiers, c'est souvent la restauration hôtellerie qui après avaient un débouché dans les pays d'origine. La pandémie a arrêté cela du fait justement de la crise économique qui est lié à la baisse du tourisme dans les pays d'origine. Didier, j'ai une question justement sur cette migration circulaire. On sait que c'est un vrai problème ce qu'on appelle l'overstaying, le fait de rester à l'issue de son visa. Comment vous comprenez que ça marche bien pour les saisonniers en France ? C'est quoi votre analyse ? C'est très important je pense ce point-là. ça marche bien pour des raisons je dirais contradictoires si vous voulez. Les saisonniers par exemple, cette année on a fait venir 9000 Marocains saisonniers pour le ramassage des clémentines, des fraises, etc. Ces saisonniers ils sont hébergés de manière temporaire par les employeurs. il n'y a pas d'hébergement définitif. Donc ils ont un intérêt je dirais matériel à repartir. Alors vous pouvez me dire oui mais il y a plein de personnes qui ne repartent pas qui restent dans la clandestinité en France, etc. Je pense que ce sont souvent des personnes qui sont là par tradition villageoise ou familiale et nous on contrôle vraiment leur retour parce qu'au retour il y a un pointage qui se fait dans les représentations de Lofi à l'étranger et ce pointage est accompagné d'un dernier pécule qui est versé par Lofi qui est prise en charge du voyage mais qu'on ne rembourse qu'après coup à partir du moment où les personnes sont revenues. Mais ça n'explique pas complètement le fait que ça fonctionne si ce n'est que c'est des personnes qui viennent de zones assez déshéritées du Maroc ou de la Tunisie et je pense qu'ils ne veulent pas à cette occasion rompre des liens familiaux et se retrouver dans des séparations et dans des situations de longue durée difficiles en France. c'est une explication comme ça il faudrait peut-être Jean-Christophe Dumont à des analyses plus comparées sur l'endroit où les migrations circulaires marchent et sont là où elles ne marchent pas. Mais je dois dire que ça marche. Pour nous ça marche. C'est 95% bien évidemment il y a toujours des personnes qui échappent mais je dois dire que... Au Canada ce qu'ils font peut-être ça marche ça aussi chez nous ils donnent enfin si vous êtes vous avez respecté les contrats les contrats de visa temporaire vous êtes reparti vous pouvez revenir c'est-à-dire vous avez comme un bonus quelque part qui se construit est-ce que c'est quelque chose que vous constatez que c'est les mêmes qui reviennent d'une année sur l'autre c'est à peu près les mêmes c'est à peu près les mêmes disons qu'au trois quarts c'est les mêmes qui reviennent d'une année sur l'autre il y a un quart qui peuvent être des gens nouveaux mais qui après rentrent dans le processus et donc du reste c'est parce que on sait qu'ils rentrent dans le processus et qu'ils respectent à peu près que c'est des titres qui peuvent être de trois ans d'aller-retour et qui fonctionnent Merci c'est vraiment extrêmement intéressant est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose parce qu'on va on va devoir après vous perdre et on sera très malheureux de ça Non mais je crois que si vous avez d'autres questions voilà non ce que je peux ajouter quand même c'est que Oui j'avais une petite question moi c'est sur la reconnaissance des diplômes parce que les médecins par exemple tu disais est-ce que il y a donc ça c'est une question que je sais qui est venue dans les discussions qu'on a pu avoir donc je suis très intéressée de votre opinion là-dessus Alors il y a en particulier avec la Tunisie un mécanisme de reconnaissance sur les diplômes de médecins c'est ce qui explique alors c'est ce qui expliquait parce qu'on a une baisse des arrivées de médecins de la Tunisie parce que les médecins tunisiens ont trouvé un autre débouché et les médecins maghrébins peut-être plus généralement mais enfin marocains en tout cas algériens c'est moins c'est moins évident qui sont les pays du golfe où ils sont beaucoup mieux payés qu'en France et ils sont dans un environnement culturel culturel on pourrait ajouter qui leur semble plus plus favorable et les pays du golfe étant une zone d'attraction même pour des jeunes français qui vont travailler là-bas donc il y a une concurrence de cela et puis il peut y avoir d'autres pays de l'OCDE qui peuvent être en concurrence le Québec par exemple là où on parle français pour les médecins francophones en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes pour les médecins c'est un sujet très compliqué de manière globale parce qu'il y a une tradition je dirais de fermeture très ancienne de la profession médicale qui est justifiée en partie par la nécessité de bien vérifier les compétences des personnes qui peuvent avoir un diplôme de médecin dans un certain nombre de pays mais qui peut aussi être la résultante d'une très vieille tradition de fermeture de ce corps professionnel qui n'a pas toujours été des plus glorieux en la matière à une certaine époque en ce qui concerne les autres diplômes on est dans une situation un peu compliquée il y a un organisme qui est chargé de ça je dois dire quand même qu'il n'y a pas une très forte mobilisation des universitaires qui seraient quand même les premiers concernés par rapport au préfet en tout cas pour mettre en place des mécanismes de reconnaissance des diplômes un peu plus un peu plus rapide mais c'est quoi cet organisme je ne le connais pas qui est chargé de la reconnaissance des diplômes il y a une je n'ai oublié son nom il y a une agence mais qui qui est chargée de mettre en place de délivrer des équivalences par rapport au diplôme mais comme vous vous enseignez aux Etats-Unis vous savez que même les diplômes des universités américaines ne sont pas spontanément reconnus par les universités françaises oui et alors qu'elles peuvent être issues de l'université de très grande qualité mais oui son travail pour reconnaître les diplômes c'est très 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 logique Didier alors avant de vous libérer j'ai une question d'Éliane sur le chat elle demande n'est-il pas incohérent d'avoir des organisations et politiques migratoires différentes au sein de l'UE donc quel est le point de vue de l'OFI là-dessus alors qu'il n'y a pas de propriétaire intérieure bien sûr merci Éliane pour votre question on va voir elle s'adresse aussi d'ailleurs à Jean-Christophe pour plus tard écoutez en tant que fonctionnaire je n'ai pas d'opinion qui est autre que celle du gouvernement parce que je ne suis pas censé faire de la politique en tant que citoyen je peux vous dire que s'il y a bien un sujet où l'Europe a fait la démonstration qu'elle était un peu fantôme c'est le sujet migratoire même si il y a imbéliablement des avancées etc mais les politiques ne sont pas tout à fait harmonisées d'un pays sur l'autre ça fait partie des enjeux le pacte migratoire européen ça fait partie des enjeux des discussions à venir mais dire l'Europe ça n'a pas beaucoup de sens disons que il y a des politiques qui sont convergentes entre certains pays européens dont on peut dire qu'ils sont le noyau historique de l'Europe et puis il y a des des difficultés très fortes avec les pays qui n'ont pas une tradition d'accueil et d'immigration comparable aux pays de l'ouest de l'Europe et donc qui ont des politiques très beaucoup plus fermées très aux migrations qui viennent du sud du monde parce que il ne faut pas oublier que des pays comme la Hongrie ou la Pologne en réalité il y a de l'immigration mais de l'est et là les choses se posent de manière un peu différente et donc la fracture géographique elle est liée à l'histoire et même à une histoire longue il ne faut pas oublier que ce n'est pas pour les dédouaner mais que un des effets du une des pratiques du stalinisme c'était quand même de déporter les populations et d'en imposer d'autres dans certains secteurs dans certains pays mais donc il y a il y a une crainte de l'immigration qui n'est pas simplement une crainte ou un refus des gens du Sud mais qui peut être ancrée dans d'autres drames historiques mais les convergences en la matière sont de plus en plus difficiles depuis l'élargissement de l'Union européenne merci beaucoup vraiment Didier Leschi c'était extrêmement intéressant ce que vous nous avez raconté votre point de vue est précieux on vous dit bon courage avec ce qui vous attend voilà je prie Jean-Christophe et vous même et 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 François et François Héran de m'excuser mais comme malheureusement vous avez pu le voir j'ai été diligenté en catastrophe si j'ose dire enfin dans une situation qui n'est pas enviable pour le camp préfectoral et pour les services de l'État dans leur globalité à Calais et qui est extrêmement difficile pour ceux qui espèrent le mirage anglais puisque je suis très preneur en réalité mais je mettrai ça Jean-Christophe Dumont de ce qui se passe véritablement en Angleterre en particulier du point de vue du travail du travail au noir de l'inspection du travail enfin des trucs comme ça voilà au revoir à tous merci beaucoup Didier merci infiniment vraiment le public et moi nous sommes extrêmement reconnaissants merci bon courage au revoir bien écoutez alors maintenant on a la joie et l'honneur de pouvoir écouter donc Jean-Christophe Dumont qui lui donc est un économiste il est titulaire d'un doctorat de l'université de Paris-Dauphine il a été chercheur associé donc justement en Amérique du Nord à l'université de Laval au Québec depuis 2010 donc il a une solide expérience il dirige la division des migrations internationales au sein de l'OCDE donc il avait rejoint en 2000 donc on ne peut pas être plus compétent sur ce sujet des comparaisons OCDE que Jean-Christophe il a publié de nombreux ouvrages sur l'économie de la migration internationale que je vous encourage donc à consulter et à lire notamment qui portent sur l'impact économique des migrations internationales qui est le sujet d'aujourd'hui la gestion des flux migratoires et l'intégration des immigrés et de leurs enfants dans les pays de l'OCDE donc on a beaucoup de chance donc là encore d'avoir Jean-Christophe qui nous fait l'honneur d'être avec nous je vais lui donner la parole il a une présentation donc ça sera utile aussi d'avoir des fois des chiffres des graphes et donc ensuite n'hésitez pas à vous envoyer à envoyer des questions sur le chat je me ferai un plaisir de les lui relayer voilà donc Jean-Christophe la parole est à toi et encore un grand merci pour l'honneur que tu nous fais d'être avec nous merci Emmanuel bonjour à toutes et à tous et c'est un plaisir pour moi de participer encore à ces journées de l'économie de Lyon qui sont toujours l'occasion d'un échange fructueux et effectivement sur ce thème d'actualité des migrations alors j'ai préparé effectivement une petite présentation notamment pour permettre de visualiser certains chiffres que je vais partager avec vous autour des idées reçues sur l'immigration en France en évidemment prenant le parti de la comparaison internationale migration qui est souvent perçue comme étant incontrôlée particulièrement importante peu qualifiée alors Didier a déjà donné quelques chiffres sur ce sujet coûteuse et mal gérée plus généralement alors qu'est-ce que je peux en dire au vu de l'expérience des autres pays de l'OCDE c'est l'objet de cette présentation maintenant alors avant d'aller sur les questions sur les questions donc plus spécifiques je voulais d'abord revenir très rapidement sur ce qui se passe les tendances les plus récentes et sur l'impact évidemment de la pandémie de Covid-19 sur les flux migratoires dans l'ensemble des pays de l'OCDE on a vu une baisse drastique de plus de 30% des entrées permanentes d'installation dans les pays de l'OCDE en réalité la baisse est sans doute beaucoup plus forte parce que dans nos statistiques on inclut des changements de statut c'est-à-dire des gens par exemple qui étaient étudiants qui avaient des permis temporaires qui ont eu la possibilité de pérenniser leur séjour et sans doute si on regardait stricto sensu les entrées on aurait une baisse entre 40 et 50% en réalité en France en 2020 les entrées ont baissé de manière plus modérée de l'ordre de 21% et on compte environ 230 000 entrées à caractère permanent en France ces statistiques sont un petit peu différentes de celles qui sont publiées par le ministère de l'Intérieur dans la mesure où elles n'incluent pas les étudiants je vais y revenir qui pour nous ne sont pas évidemment des migrations à caractère permanent mais en revanche elles incluent des migrations intra-européennes et notamment de résidents de ressortissants européens qui viennent s'installer durablement en France et cette dernière catégorie a baissé finalement plus modestement que par exemple dans la grande crise financière de 2007-2008 puisqu'elle a baissé seulement de 15% et donc cette migration intra-européenne continue d'alimenter la migration vers les pays de l'OCDE et la France en particulier alors en plus de cette migration permanente il y a un certain nombre de catégories d'entrées temporaires elles ont toutes baissé pour ce qu'on peut en dire en tout cas en 2020 notamment la mobilité intra-firme à la fois en réponse à la baisse de l'activité économique mais aussi de disons la généralisation du télétravail et notamment transcontinier les catégories de migration de jeunes en fait les stagiaires les vacanciers actifs walking walking the makers etc ont baissé dans tous les pays mais il y a une catégorie qui a baissé moins que les autres et en réalité qui a plutôt même augmenté dans certains pays c'est les travailleurs saisonniers notamment les travailleurs saisonniers agricoles en France en 2020 seulement 2500 titres environ nouveaux titres ont été délivrés mais comme Didier l'expliquait et ça est d'ailleurs la raison principale du succès des retours puisque ça faisait l'objet d'une discussion précédente c'est qu'en France on délivre maintenant des titres de trois ans aux travailleurs saisonniers et donc pour ceux qui repartent c'est la garantie de pouvoir revenir parce que non seulement le titre est pluriannuel mais en plus le lien avec les employeurs est pérenne et c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent dans les mêmes fermes dans les mêmes établissements d'une année sur l'autre donc si vous voulez c'est la garantie d'une sorte de rente migratoire pour ceux qui jouent le jeu et donc effectivement une baisse du nombre de titres délivrés mais finalement environ 10 000 personnes comme Didier Leschi le disait qui sont venues cette année en France pour sauver la clémentine corse et d'autres cultures et finalement une stabilité par rapport aux années précédentes cette immigration de travail saisonnier agricole elle a en fait même augmenté aux Etats-Unis en 2020 rappelez-vous c'était la dernière année du mandat de Trump qui était très sévère sur les questions migratoires c'était aussi l'année du Covid donc tous les voyants ont été au rouge pour freiner l'immigration aux Etats-Unis ça a d'ailleurs été le cas dans l'ensemble des catégories permanentes et temporaires y compris pour les étudiants mais pas pour les travailleurs saisonniers agricoles qui aux Etats-Unis ont augmenté en 2020 comparé à 2019 et on s'attend encore à une nouvelle hausse en 2021 sous l'administration Biden donc ça ça montre clairement que certains secteurs de l'économie sont dépendants de la main-d'œuvre étrangère et c'est le cas du secteur agricole mais c'est le cas de bien d'autres secteurs on l'a vu pendant la crise du Covid les fameux travailleurs de première ligne dans le secteur de la sécurité 25% de la main-d'œuvre en France est d'origine étrangère immigrée dans le secteur dans le secteur du nettoyage dans le secteur évidemment de la distribution les caissiers et les caissières dans le secteur des transports et dans le secteur de la santé comme Didier Leschi le disait même si en France c'est moins qu'ailleurs seulement 16% des médecins sont nés à l'étranger en France c'est sensiblement moins que dans l'ensemble des pays de l'OCDE mais c'est néanmoins plus important que ce qu'il représente dans l'ensemble de la main-d'œuvre française alors une autre catégorie qui est intéressante et qui est importante pour la France ce sont les étudiants on n'a pas encore les chiffres globaux pour 2020 mais on parle environ de 1 500 000 titres qui sont délivrés chaque année dans les pays de l'OCDE c'est très important à des étudiants les principaux pays sont les Etats-Unis 365 000 le Royaume-Uni l'Australie le Canada la France en 4e ou 5e position selon les années et pour l'année 2020 une baisse d'environ 20% qui a été évidemment très marquée au deuxième trimestre de l'année 2020 mais qui a été en partie compensée par finalement des efforts qui ont été menés notamment par l'OFI et aussi par Campus France pour permettre l'accueil d'étudiants étrangers à partir de septembre octobre c'est une main d'oeuvre très importante pour la France parce qu'elle alimente si vous voulez l'immigration de travail l'immigration de travail qualifiée notamment et on va y revenir un petit peu ultérieurement alors première question est-ce que l'immigration est particulièrement importante en France je le disais c'est environ 290 000 titres en 2019 c'est environ 230 000 titres en 2020 mais rapporté à la population française ça ne fait que 0,4% de la population française c'est-à-dire presque deux fois moins que pour la moyenne des pays de l'OCDE et comme vous pouvez le voir dans ce graphique finalement c'est très très sensiblement moins que des pays comme le Canada comme l'Australie c'est à peu près comparable finalement aux Etats-Unis qui est aussi un grand pays les Etats-Unis mais pas forcément un grand pays d'immigration parce que rapporté à sa population finalement les flux migratoires qui viennent chaque année aux Etats-Unis sont aussi très en deçà de ce qui est observé pour les autres pays de l'OCDE alors vous me direz c'est les flux c'est conjoncturel en réalité il ne faut pas regarder ces entrées migratoires permanentes mais il faudrait plutôt regarder la part de l'immigration dans la population française alors si on fait ce calcul qu'est-ce qu'on trouve on trouve que les immigrés représentent 12,8% de la population française les immigrés au sens nés à l'étranger et si on prenait la définition de l'INSEE qui finalement se restreint aux personnes qui sont nées étrangères à l'étranger donc qui n'inclut pas les fameux rapatriés qui n'inclut pas les enfants d'expatriés qui peuvent être nés à l'étranger ou de binationaux finalement on a un chiffre qui est autour de 10% de la population française qui est née étrangère à l'étranger et comme vous pouvez le voir encore une fois en effectif finalement c'est bien en dessous de ce qu'on observe dans les autres pays de l'OCDE à titre de comparaison la moyenne de l'OCDE c'est 14% mais si on regarde l'Allemagne c'est 16% si on regarde la Belgique c'est presque 18% si on regarde la Suède c'est 20% deux fois plus d'immigrés dans la population suédoise que dans la population française et on sait qu'en Suède ce sont principalement des réfugiés des gens qui ne sont pas finalement des Européens donc cette image d'une immigration importante en France elle est aussi erronée de ce point de vue du stock alors évidemment finalement il y a une sorte d'amalgame qui est le fait parce que si la France n'est plus en tout cas elle n'a pas été pendant de longues décennies un grand pays d'immigration au rapport de sa population elle est un pays qui a une histoire migratoire importante et si on prend en compte à la fois les immigrés et leurs enfants les enfants donc de couple où les deux parents sont immigrés mais aussi les enfants de couple dont l'un seulement des parents est immigré alors on a une image qui est totalement différente parce qu'on retrouve qu'environ 27% 26,8% de la population française est immigré ou à un de ses deux parents qui était immigré et comme vous pouvez le voir dans ce graphique finalement la position de la France là est tout à fait différente la moyenne de l'Union Européenne c'est 17% la moyenne de l'Allemagne c'est 24% donc la France passe devant l'Allemagne si on prend ce critère et celle du Royaume-Uni à titre d'exemple est de 23% donc la France a une histoire migratoire et effectivement il y a des enfants français nés en France de parents immigrés qui sont peut-être plus nombreux qu'ailleurs du fait de l'ancienneté de cette migration et d'ailleurs on retrouve la France juste à côté des États-Unis dans ce graphique qui est aussi un pays qui a finalement eu peu de flux migratoires encore une fois en proportion de sa population récemment mais qui a une longue histoire migratoire qui s'est construite par l'immigration et ça se reflète ici donc il y a cet amalgame qui est fait entre l'importance de l'immigration présente et l'importance historique pour un pays comme la France le phénomène de l'art deuxième question est-ce que l'immigration est essentiellement familiale ou humanitaire alors là il y a vraiment un hiatus parce qu'effectivement si on regarde l'ensemble des flux encore une fois on va prendre 2019 qui est une année plus standard 290 000 entrées permanentes ça veut dire plus de 100 000 entrées au titre des migrations familiales mais comme Didier Leschi le disait cette migration familiale d'abord elle est composée de deux éléments elle est composée du regroupement familias frito sensu c'est-à-dire d'étrangers qui se regroupent avec des ressortissants de pays européens ou non et puis elle est aussi faite de français qui se marient avec des étrangers en général ce ne sont pas des gens qui ont été naturalisés ce sont des gens qui sont nés français en France et qui soit par leur voyage soit par le fait que des étrangers sont venus faire des études en France et ont trouvé finalement un conjoint sont restés et ça représente environ la moitié de l'immigration familiale donc le premier point c'est que l'immigration familiale est importante certes en France mais elle est très largement une immigration pour la moitié environ une immigration familiale de français qui donc font venir leurs conjoints mais ce graphique va au-delà parce qu'il montre que finalement en comparaison internationale l'immigration familiale si on prend en compte l'immigration intra-européenne ne représente qu'environ un tiers 35% d'immigration en France c'est en fait moins que dans la moyenne de l'OCDE qui est de 42% l'immigration de réfugiés de personnes qui donc obtiennent un statut soit au titre de la protection temporaire soit au titre de la convention de Genève représente seulement 11% des flux en France on a cette image du migrant qui est forcément quelqu'un qui est arrivé demandant l'asile par un bateau ou par des chemins détournés en réalité la plupart de l'immigration en France comme ailleurs d'ailleurs se fait par des canaux légaux et ne concernent pas les réfugiés mais concernent d'autres types de mobilité en réalité l'immigration de travail aujourd'hui représente 18% de l'immigration permanente légale en France c'est plus que la moyenne de l'OCDE qui est de 14% alors là aussi il faut faire un petit peu attention parce que l'image historique est un peu trompeuse si on remonte à 2007 finalement l'immigration familiale représentait hors circulation intra-européenne donc là je regarde simplement les premiers titres l'immigration familiale représentait 69% de l'ensemble des flux en 2007 elle représente plus que 48% hors migration intra-européenne en 2019 l'immigration de travail représentait 9% en 2007 elle représente maintenant 21% de l'immigration légale des premiers titres qui sont octroyés par le ministère de l'Intérieur chaque année hors migration intra-européenne il y a eu une évolution extrêmement rapide de l'immigration dans le changement de sa composition avec à la fois une augmentation c'est vrai du nombre de réfugiés mais qui reste minoritaire seulement 11% des flics comme vous pouvez voir ici et une augmentation de l'immigration de travail finalement au détriment d'une migration familiale qui reste d'ailleurs dominée par les rapprochements de conjoints français Jean-Christophe j'ai une question de clarification sur ce graphique bien sûr la libre circulation dans les pays de l'OCDE ça existe en Union Européenne mais le reste c'est pas alors ça existe principalement alors ça existe principalement dans l'Union Européenne ça existe plus marginalement dans d'autres zones des pays de l'OCDE notamment entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans l'accord sur la base de l'accord trans-tasmanien entre ces deux pays c'est vrai que c'est principalement une question intra-européenne encore une fois là on regarde pas toutes les entrées d'Européens en France et dans les autres pays de l'Union Européenne on regarde seulement les entrées d'installation des gens qui restent plus d'un an et donc des entrées durables pour pouvoir effectivement comparer mais du coup ce que ça veut dire c'est quand même la France en termes de libre circulation parce que dans les pays de l'OCDE il y a le Mexique enfin il y a plein de pays où il n'y a pas de libre circulation elle est en deçà de ce qui se fait en moyenne dans l'Union Européenne elle est elle est à peu près dans la moyenne il y a il y a évidemment ça ne peut pas être dans la moyenne si la moyenne des pays de l'OCDE c'est 28% alors qu'il n'y a pas de pays si parce qu'il y a évidemment des pays en Europe qui reçoivent très peu d'immigration intra-européenne on peut penser par exemple aux pays d'Europe du Sud la Grèce l'Italie c'est moins vrai pour l'Espagne bien évidemment il y a des très grandes disparités au sein de l'Union Européenne il y a des pays de destination et des pays d'origine au sein de l'Union Européenne mais c'est vrai que la France reçoit moins par exemple d'immigration intra-européenne que l'Allemagne en proportion de sa population et en proportion de sa population immigrée cela dit c'est plus finalement alors c'est une question on pourrait disserter là-dessus mais c'est plus finalement sur le type d'immigration européenne que la France reçoit que la différence se fait elle a plutôt tendance à recevoir des retraités des gens qui viennent s'installer disons pour finir leur jour tranquillement dans les belles régimes français alors que d'autres pays reçoivent plutôt des gens d'âge actif plus jeunes et éduqués donc c'est plutôt peut-être là que la différence se fait mais la France est dans une forme de moyenne même s'il y a des disparités importantes alors autre question est-ce que l'immigration en France est de moins en moins qualifiée ou de plus en plus peu qualifiée en réalité là aussi il faut peut-être nuancer un petit peu le constat qui est généralement porté là-dessus on a environ 27% des personnes nées à l'étranger qui ont plus de 15 ans en France qui sont diplômées du supérieur c'est légèrement inférieur au pourcentage pour les natifs l'écart est plus important si on regarde non pas les 15 plus mais si on regarde la personne d'âge actif de 15 à 64 et effectivement c'est c'est plutôt une situation qui est disons moins favorable que dans d'autres pays de l'OCDE où la part des immigrés diplômés du supérieur est plus importante cela dit si on regarde l'évolution donc entre 2000 et 2016 l'immigration le nombre d'immigrés en France a augmenté d'environ 32% ce n'est pas négligeable mais le nombre de diplômés du supérieur a doublé donc a augmenté trois fois plus vite évidemment c'est plus lié finalement à la situation et l'évolution dans les pays d'origine à l'augmentation du niveau d'éducation général sur la planète qu'a une politique d'immigration sélective en France mais l'immigration hautement qualifiée diplômée du supérieur est importante en France notamment par le fait de l'importance des étudiants qui à la fin de leurs études ont des facilités pour changer de statut et qui le font très largement pour environ plus d'un tiers de l'immigration de travail chaque année en France alors cette question-là elle doit quand même pas cacher l'autre aspect qui était très bien évoqué par Didier Leschi précédemment c'est-à-dire que à la fois il y a une immigration qualifiée importante en France non négligeable mais il y a aussi environ 40% des immigrés qui ont tout au plus un niveau correspondant au niveau de 3ème et ça c'est assez comment dire particulier au cas de la France et notamment lié à l'importance historique de l'immigration familiale même si j'ai un peu nuancé ce constat précédemment alors souvent on va relier cette situation en termes de qualification à des difficultés d'intégration c'est en partie vrai mais c'est pas totalement totalement vrai non plus Jean-Christophe il y a une toute petite question de clarification dans le chat on demande est-ce que ces chiffres incluent l'immigration irrégulière la réponse est non c'est la non la réponse est pas non la réponse ah pardon la réponse est on ne sait pas parce que ce sont des données du recensement de population et il y a des pays où dans le recensement de population les gens qui sont en situation régulière s'autodéclarent très facilement très librement et d'autres où ce n'est pas le cas d'après l'INSEE dans le cas de la France le recensement couvrirait une part importante des gens en situation régulière cela dit ça n'a jamais été démontré de façon formelle donc je préfère botter en touche sur cette question et dire que je ne peux pas répondre il est probable qu'une partie des gens en situation irrégulière soit inclus mais dans quelle proportion je ne sais pas précisément alors ce que je disais c'est que évidemment cette dualité finalement en termes de niveau d'éducation de l'immigration en France souvent on la rattache aux difficultés d'intégration qui sont absolument réelles c'est vrai que la France en comparaison internationale a des taux d'emploi des immigrés qui sont plus faibles qu'ailleurs c'est 59% en 2020 ça ne s'est pas aggravé avec la crise contrairement à ce qu'on aurait pu penser en fait même le taux d'emploi des immigrés s'est légèrement amélioré pendant l'année 2020 mais il n'en reste pas moins que c'est 7 points de pourcentage de moins que pour les natifs et notamment que pour les femmes immigrées on a un écart qui est abyssal de près de 15 points de pourcentage qui est un des plus grands des pays de l'OCDE il y a une vraie question sur l'intégration des femmes immigrées sur le marché du travail en France mais en réalité ce constat général n'est pas exclusivement ou principalement lié à la structure de qualification des immigrés comme vous pouvez le voir dans ce graphique le petit diamant bleu représente l'écart en termes de taux d'emploi pour les immigrés ayant un faible niveau d'éducation c'est-à-dire au plus niveau troisième et il est de l'ordre de 5 points de pourcentage ce qui n'est pas très glorieux effectivement il y a tout un tas de pays de l'OCDE qui font bien mieux de ce point de vue-là mais c'est aussi environ trois fois moins que l'écart qui est enregistré pour les diplômés du supérieur en France et c'était l'objet de la question d'Emmanuel précédemment sur la reconnaissance des qualifications la valorisation des qualifications des immigrés s'il y a 27% qui sont diplômés du supérieur et bien un immigré diplômé du supérieur sur deux en France et soit inactif chômeur ou déclassé dans son emploi et comme vous le voyez ici avec un taux d'emploi qui est bien plus faible que les diplômés du supérieur national alors c'est un c'est un comment dire un angle mort de la politique migratoire française et y compris de l'OFI assez symptomatiquement Didier Lesquy ne se souvenait pas du nom de l'agent c'est Nick Maric qui joue ce rôle de validation des compétences en France et ailleurs en Europe mais elle le fait principalement pour les étudiants qui viennent étudier en France parce que ces moyens sont trop limités pour pouvoir le faire pour l'ensemble de la population et le bilan de compétences n'est plus inclus dans le contrat d'insertion républicaine que la France a amélioré en termes de notamment d'instruction linguistique comme Didier Lesquy l'a mentionné précédemment donc en réalité cette question de la qualification est une question qui n'est pas forcément disons le seul prisme au travers duquel il faut regarder les difficultés de l'intégration en France il y a bien d'autres sujets et si effectivement il y a un certain nombre d'emplois peu qualifiés qui ont disparu on sait tous comment on peut encore être dépendant soit pour les services domestiques soit pour les questions de transport quand on commande des choses par internet quand on reçoit son dîner à la maison ce ne sont pas des diplômés du supérieur qui viennent vous le livrer mais des gens qui ont peu d'instructions souvent et qui trouvent dans ces emplois une façon finalement d'avoir aussi une rémunération donc il y a des besoins dans disons sur le marché du travail qui restent à tous les échelons de la qualification et donc ce n'est pas la seule explication pour pour justifier la question des difficultés d'intégration alors je voudrais terminer avec une dernière question est-ce que l'immigration coûte cher c'est souvent le point clé dans l'argument anti-immigration ça coûte cher et donc pourquoi effectivement aurions-nous besoin d'immigration en réalité on vient de sortir dans notre publication annuelle de l'OCDE le Perspective d'immigration internationale une étude sur le coût de l'immigration dans les pays de l'OCDE ce qu'on montre c'est que dans tous les pays de l'OCDE les immigrés contribuent plus en prestations sociales en contributions sociales et en impôts et taxes ce qu'ils ne reçoivent en prestations individuelles y compris en tenant compte des dépenses d'éducation et de santé donc ça veut dire que les immigrés contribuent à financer disons les dépenses publiques les biens publics alors il y a un certain nombre de ces biens publics dont ils sont aussi finalement les bénéficiaires quand on regarde les dépenses de transport d'infrastructure de police de justice si on prend tout ça en compte on trouve encore une contribution de l'immigration à ce qu'on appelle les biens publics purs c'est-à-dire finalement le financement du service de la dette et des dépenses militaires pour faire court pour la France c'est un petit peu moins qu'ailleurs comme vous pouvez le voir sur ce graphique mais ça correspond quand même à un quart de points de PIB chaque année donc on parle de près de 6 milliards d'euros sur l'ensemble de la période qu'on a étudiée en 2006-2018 ça a plutôt eu tendance à baisser ces dernières années c'était de l'ordre de 1 milliard en 2017-2018 mais ça reste positif ça veut dire que les immigrés contribuent à financer le service de la dette qui a été accumulée au cours des décennies passées puisque comme vous le savez la France est en déficit budgétaire depuis plusieurs décennies alors dernier point est-ce que l'immigration en France serait plus restrictive qu'ailleurs alors je ne vais pas parler ici des questions d'asile c'est un sujet à part entière mais en quelques mots peut-être de l'immigration économique ou l'immigration de travail puisque c'est le sujet un petit peu de cette conférence alors on distingue très rapidement un grand trait on distingue deux types de pays dans les pays de l'OCDE ce qu'on appelle les pays d'installation pour lesquels on offre un permis de travail à durée indéterminée sur le principe qu'on a été sélectionné par ce pays sur la base d'un système à points qui valorise différentes dimensions qui ont trait à l'éducation la maîtrise de la langue la connaissance du pays l'âge dans certains cas etc. évidemment dans ces pays comme il n'y a pas de nécessité d'avoir une offre d'emploi il faut bien fixer une limite et donc ces pays ont une limite numérique en termes d'admission de migrants permanents chaque année ce qu'il faut bien comprendre c'est que souvent ces migrants qui arrivent par ces systèmes de sélection sont en fait des gens qui étaient déjà présents sur le territoire pour plus des deux tiers d'entre eux des fois jusqu'à 80% en Nouvelle-Zélande des gens qui étaient soit des étudiants soit sur des permis temporaires d'immigration de travail et donc en fait il n'y a pas finalement antagonisme entre ce système permanent et le système temporaire les deux systèmes fonctionnent de concert alors ça concerne finalement assez peu de pays dans les pays de l'OCDE la plupart des pays en Europe aux Etats-Unis en Asie ont un système migratoire économique qui est basé sur la demande sur une offre d'emploi sur le fait d'avoir une offre d'emploi et donc là on a tout un tas de une grande variation dans les instruments qui sont mis en oeuvre pour gérer ce système d'immigration de travail avec un pays qui est emblématique qui est le plus ouvert au sein de l'OCDE qui est la Suède parce qu'en gros la seule chose qui est nécessaire en Suède c'est d'avoir une offre de travail quelle que soit cette offre de travail à condition que la rémunération soit conforme à ce qui est fait dans la profession vous aurez automatiquement votre titre pour venir en Suède et au bout de trois ans vous aurez la possibilité d'acquérir la nationalité suédoise il y a des pays qui ont des systèmes à point pour cette immigration de travail qui sélectionnent les employeurs qui sélectionnent les migrants de travail il y a des pays qui ont des limites numériques il y en a d'autres qui n'en ont pas et donc la France finalement dans cette situation-là sur le papier est un pays qui est très ouvert contrairement aux idées reçues mais pas du tout un pays qui a une immigration sélective de travail très sélective en termes d'immigration de travail parce qu'il n'y a pas de niveau minimum d'éducation parce qu'il n'y a pas de limite numérique parce qu'il n'y a pas de niveau minimum de rémunération si ce n'est le SMIC bien entendu et donc une des seules contraintes c'est effectivement d'avoir une offre de travail qui est conforme alors cette idée d'une immigration de travail restrictive en France elle est principalement basée sur la difficulté administrative à obtenir les titres et effectivement pour toutes les personnes qui en ont fait l'expérience aller en préfecture obtenir son titre passer par le consulat ça peut être le chemin du combattant et donc rendre le système même s'il est légalement ouvert très restrictif alors ce qu'il faut dire c'est que et Didier Leschi l'a évoqué très très rapidement il y a eu une réforme majeure de l'immigration de travail en France en avril 2021 donc il y a juste quelques mois qui a finalement levé la plupart des obstacles administratifs sur le papier à tout le moins concernant l'immigration de travail maintenant on a parlé à l'OCDE d'une obsolescence des outils de pilotage de la politique d'immigration de travail en France cette politique a été modernisée en avril de cette année très largement et évidemment on attend de voir quels vont être les effets mais on peut s'attendre à une augmentation de l'immigration de travail qui déjà représentait environ 18% de l'ensemble des flux permanents dans l'OCDE dans les années à venir et en réalité cette distinction entre les pays d'installation et les autres pays de l'OCDE qui sont mentionnés ici ce n'est pas tellement une distinction en termes d'efficacité économique c'est une distinction en termes de priorité politique est-ce qu'on veut une immigration qui a une visée démographique avec des gens qui vont s'installer durablement dans le pays ou est-ce qu'on veut une immigration qui répond aux besoins conjoncturels du marché du travail la France n'a jamais totalement explicité les objectifs de sa politique migratoire mais dans les faits de facto elle correspond plutôt à la seconde catégorie alors c'est un choix encore une fois politique pas nécessairement un choix d'efficacité je ne pense pas qu'on puisse parler d'une politique restrictive en matière d'immigration de travail en France mais on peut certainement s'interroger sur sa finalité merci beaucoup merci beaucoup Jean-Christophe c'était d'abord très nourri factuellement extrêmement clair voilà on est tout à fait moi j'étais absolument ravie d'entendre ça j'ai même appris des choses pourtant j'ai travaillé sur le sujet donc voilà c'était merveilleux j'ai une petite question quand même sur cette fluidité ouverture disons de la France en ce qui concerne l'immigration de travail alors les chiffres sont un peu trompeurs d'abord parce que les volumes sont faibles récents donc évidemment on parle de finalement d'un assez petit nombre de titres de séjour le premier titre c'est toujours les motifs familiaux la deuxième chose il y a quand même l'opposition l'opposabilité pardon de la situation de l'emploi qui est toujours là et qui quand même complique beaucoup il faut démontrer qu'on est voilà qu'on est qu'on a il faut démontrer qu'on a je crois qu'on n'a pas été capable de trouver des salariés autrement ce qui est logique parce qu'on ne veut pas non plus manger enfin prendre le travail des gens qui pourraient le faire alors qu'ils sont déjà sur le territoire donc c'est pas si fluide que ça et surtout même pour la transition par exemple études d'emploi on s'aperçoit que c'est compliqué c'est des usines à gaz très françaises alors si vous êtes en licence que vous avez tel niveau de rémunération vous pouvez rester mais sinon non et on a des exigences notamment pour les étudiants jusqu'à très peu de temps qui n'étaient pas raisonnables puisque on sait très bien que même pour les français natifs c'est très difficile par exemple d'avoir un emploi à la sortie de ces études qui soit directement relié à ces qualifications il faut de l'expérience pour atteindre un niveau master par exemple donc moi c'est bien la France il y a plein de façons de contourner le système mais c'est pas transparent c'est pas carré il y a plein de difficultés alors il y a eu des réformes évidemment qui vont dans le bon sens mais on voit bien qu'avec le marché du travail qui est en tension extrême il y a 50% des entreprises en France aujourd'hui qui chargent les salariés on ne peut pas dire qu'on a un soulagement massif d'immigrés qui viendront nous aider et notamment européens donc il y a quand même quelque chose je pense dans notre façon d'aborder ce sujet qui n'est pas bienvenue en France je ne sais pas oui effectivement c'est de la nature du débat là on a été extrêmement critique à l'OCDE sur la politique française encore une fois dans un rapport de 2017 qui regardait le recrutement des travailleurs immigrés en France on a parlé d'obsolescence on a même parlé d'archaïsme de la politique française on a été très très critique et en réalité les changements qui ont été opérés en avril de cette année sont beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît un petit peu le haut de l'iceberg ça a été la réforme de la fameuse liste des métiers en pension qui était due depuis 2008 donc ça devenait quand même vraiment un gageur et sur le fond c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est la réforme du code du travail par exemple il y avait six critères qui étaient requis pour une autorisation de travail en France il y en a plus que trois précédemment le ministère devait vérifier que le candidat qui avait été accepté recruté qui avait été testé sur le marché du travail avait les compétences pour faire l'emploi sur une fois que l'employeur avait donné son avis une fois qu'on avait testé qu'il n'y avait pas de travailleurs localement pour faire le job finalement il restait le choix au ministère de l'Intérieur de dire non finalement cette personne est trop qualifiée pour cet emploi donc ça ça a été supprimé il y avait des disparités sur le territoire dans ce fameux test du marché du travail qui allait d'un facteur de 1 à 5 en termes de durée de disons de de publicité qui devait être faite de l'offre d'emploi ça a été harmonisé il y avait des différences de traitement au niveau des fameuses SMEE dont Didier Leschi donc les services de la manœuvre étrangère qui étaient répartis sur l'ensemble des territoires avec certaines SMEE qui avaient quelques titres à gérer chaque mois et d'autres qui en avaient des dizaines de milliers et ça ça a été regroupé harmonisé professionnalisé les titres étaient donnés sur la base d'un dossier papier qui aujourd'hui est digitalisé le plus important de tout c'est l'inversion de la charge de la preuve précédemment les SMEE indépendamment finalement de de la publicité qui était faite sur l'offre d'emploi à la fin pouvaient dire non dans ma région il y a trop de chômeurs donc même si le test n'a pas été concluant je ne vous donnerai pas ce titre de travail aujourd'hui si jamais au bout de trois semaines on n'a pas trouvé de candidat automatiquement normalement on va avoir le titre donc je reconnais et vraiment c'est quelque chose sur lequel nous avons très largement assisté qu'il y avait un manque de transparence et finalement un niveau d'arbitraire dans ce traitement des demandes qui était tel que finalement les employeurs n'allaient jamais penser à ce système là parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va en ressortir la probabilité d'avoir satisfaction était trop faible ça ne valait pas le temps les efforts le coût pour les employeurs au jour d'aujourd'hui le système a changé fondamentalement alors évidemment ça s'est fait à bas bruit ça s'est fait à bas bruit parce que le contexte sanitaire parce que le contexte politique parce que le contexte économique tant que les employeurs ne se saisiront pas de ces opportunités les choses vont rester en l'état mais on peut penser que si effectivement ils prennent conscience du fait qu'en réalité si on a besoin d'un comité de cuisine en France on peut le recruter au Sénégal si on veut rien ne l'empêche dans la loi et si on ne trouve pas de candidat au bout de trois semaines dans son bassin d'emploi et bien on devrait avoir l'autorisation de travail pour recruter cette personne ça ça n'existe dans quasiment aucun autre pays de l'OCDE si ce n'est en Suède alors est-ce que les employeurs se saisiront de ces opportunités est-ce que le système fonctionnera aussi bien qu'il fonctionne sur le papier ça ça reste encore effectivement à voir je pense que la question qui est posée plus fondamentalement c'est celle de savoir pourquoi on veut de l'immigration de travail en France est-ce que c'est pour répondre à ces besoins conjoncturels ponctuels avec peut-être des gens qui n'auront que des titres de séjour avec des durées limitées dans le temps et qui seront donc supposés repartir ou est-ce que on reconnaît que l'immigration fait partie de la société française dans un contexte de vieillissement qui a des besoins structurels et que les gens qui ont fait venir sont amenés à rester durablement c'est ce pas là que la politique française n'a pas fait c'est pas le seul pays donc ça encore une fois c'est pas une question d'efficacité économique de mon point de vue c'est une question de choix politique merci beaucoup alors il y a une question dans le chat que je trouve extrêmement intéressante la personne qui la pose dit quid de l'urgence d'une nouvelle politique évidemment c'est très important de faire des constats parce qu'on entend tellement de choses fausses sur l'immigration c'est comme le reste de la société il y a des fake news un peu partout et bien sûr ce sujet là qui est très sensible n'y échappe pas mais donc on est tous très reconnaissants du constat qui a été fait mais donc Jean-Christophe quel serait pour vous il y a eu vous aviez appelé de vos vues des réformes qui ont en partie été mises en oeuvre mais c'est des réformes un peu à la marge d'un certain point de vue de rendre les choses plus fluides etc qu'est-ce que quand vous comparez avec les autres pays de l'OCDE quelle serait pour vous une réforme plus plus fondamentale finalement de l'immigration parce que malgré tout on s'aperçoit qu'on n'est pas très attractif et je pense que les débats qu'on entend notamment dans les médias contribuent à cette image négative de la France à l'étranger même s'il existe plein de façons de contourner la difficulté pour obtenir des papiers etc le message général n'est pas bienvenue en France ça c'est sûr et donc de votre point de vue et notamment avec votre expérience et en comparaison avec les autres pays de l'OCDE qu'est-ce qui serait un peu plus fondamental pour notre pays en intégrant sans doute la contrainte des communes politiques c'est-à-dire le fait que c'est très épidermique et donc il faut évidemment c'est pour ça que les hommes et les femmes politiques communiquent plus sur les besoins parce que les français vont accepter que les médecins viennent nous soigner si on n'en a pas on est reconnaissant bien sûr sur d'autres questions c'est plus délicat donc je suis très curieuse d'avoir votre et les auditeurs aussi avec moi d'avoir votre vision si nourrie merci bon je peux vous donner un sentiment général je crois qu'il y a deux choses qui sont urgentes la première c'est qu'il faut améliorer les conditions d'intégration parce que même si l'intégration des gens qui sont arrivés il y a quelques années voire il y a quelques décennies ne présage pas de l'intégration sur le marché du travail l'inclusion des gens qui vont arriver demain ça reste un marqueur important et tant qu'on n'a pas disons amélioré les conditions d'insertion sur le marché du travail des immigrés et de leurs enfants ça reste très difficile d'avoir un débat apaisé sur l'immigration un certain nombre de choses ont été faites notamment en termes de disons de l'offre de services linguistiques et du contrat d'insertion républicaine mais le disons le la 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 n'y est pas parce que ce n'est pas seulement le flux de nouveaux arrivants et de nouveaux entrants qu'il faut qu'il faut gérer mais c'est bien plus structurellement la situation des gens qui sont installés durablement sur le sur le territoire donc ça ça devrait être une priorité les les politiques qui ont été tentées par la France dans ce domaine notamment on peut penser à la politique de la ville n'ont pas été, disons, produits des résultats attendus. Et encore une fois, tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, ça sera difficile d'aborder sereinement les autres questions. L'autre point, et vous venez d'en parler, il est fondamental, il faut absolument arrêter à tous les échelons de la société, et je pèse mes mots, de présenter l'immigration comme un problème, comme un défi, comme un problème à résoudre, comme, disons, une difficulté. L'immigration, comme on a pu le voir là en France, n'est pas particulièrement importante, elle représente une forme de normalité. On souhaite des étudiants étrangers, il y a plein d'étudiants français qui vont étudier à l'étranger, on souhaite accueillir des étudiants français en France, ce sont des français qui se marient avec des étrangers, il y a plein de français qui s'expatrient à l'étranger, et c'est normal qu'il y ait des étrangers qui viennent en France. Donc, il faut présenter d'une autre manière cette question de la migration, non pas encore une fois comme un problème à résoudre, d'ailleurs pas nécessairement non plus comme une opportunité, mais comme quelque chose de normal, comme quelque chose qui fait partie de notre vie économique et sociale. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'a montré le Covid. Quand on ferme les frontières, ça ne fonctionne pas. Il y a tout un tas de familles qui se retrouvent des deux côtés de la frontière et qui ne peuvent plus se rejoindre. Il y a des gens qui attendent, disons, sur une liste de pouvoir rejoindre leurs conjoints. Il y a des étudiants qui sont obligés de suivre leurs cours en ligne à l'autre bout du monde avec des horaires décalés. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce que cette crise a montré, c'est que la migration n'est pas… Disons, l'option de fermer les frontières n'est pas une option, justement, et qu'il faut absolument arrêter de présenter cette question migratoire comme nécessairement un problème, mais plutôt comme quelque chose de normal. Là, on aura fait un grand pas et on pourra ouvrir des espaces politiques pour réformer ce qui doit être réformé. Oui, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec cette conclusion. Je crois qu'il y a un gros effort et le travail que vous faites à l'OCDE, il contribue, c'est-à-dire aussi informer les gens objectivement sur les volumes, sur les niveaux, sur qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres. En plus, ce qui est difficile sur l'immigration, c'est que vous l'avez évoqué, plusieurs façons de la mesurer. Et donc, évidemment, selon que c'est l'INSEE, l'OCDE ou encore qu'on parle des étrangers, les chiffres varient. Et de ce fait, ça contribue, je pense, à créer de la confusion. Alors, je crois que François Ayrant va nous rejoindre. En tout cas, c'est ce qu'il me dit par texto, qu'il va se connecter. Donc, je vais essayer de le présenter en espérant qu'il viendra. Sinon, nous continuerons la discussion avec Jean-Christophe. C'est passionnant, de toute façon, donc, dans les deux cas, voilà. Donc, François Ayrant, qui a été empêché d'arriver un peu plus tôt parce qu'il a enseigné au Collège de France, est un démographe, en fait, qui a grégé de philosophie. Et il a mené un double parcours à l'INED, qu'il a dirigé, donc, de 1999 à 2009, et puis ensuite à l'INSEE, donc, où il a développé des travaux, donc, sur l'évolution de la société française, en particulier avec leur dimension migratoire. Depuis, donc, il a contribué à créer l'Institut des Convergences et Migrations, qui rassemble des chercheurs et de plusieurs organismes spécialisés sur l'immigration, puisque c'est un sujet qui est complexe et qui demande beaucoup d'investissement. Et en 2018, il a été nommé, donc, professeur au Collège de France à la chaire Migration et Société. Et je vois qu'il est en train de se connecter à l'audio. Bonjour, François. Si vous pouvez activer votre micro et votre caméra. Ah, voilà, on vous voit. Merci beaucoup. Je vous ai introduit pendant que vous vous connectiez, de façon à ne pas manger votre temps de parole. Je termine en disant que vous êtes l'auteur, donc, de plusieurs ouvrages, Le temps des immigrés, avec l'immigration, Migration et Société. C'est un privilège pour nous tous de terminer cette session avec votre éclairage. Un éclairage, donc, qu'on a eu l'aspect instantané, contemporain de l'immigration. On a eu les comparaisons internationales avec Jean-Christophe. Et maintenant, François, on va avoir une comparaison dans notre propre histoire. Merci beaucoup encore. Vraiment, on est très, très reconnaissants. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts pour être avec vous. Tout de suite. Oui, merci. Je suis vraiment désolée. Alors là, ça ne marche pas. La connexion n'est pas bonne. François, on ne vous entend pas. Peut-être que vous pouvez essayer de vous reconnecter. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas quoi faire. Vous êtes totalement freeze. Alors, je vais envoyer un message. Donc, écoutez, désolée. Ça, c'est les inconvénients de la conférence en Zoom. Ah, voilà. François est reconnecté. On n'a pas le micro, François. On n'a pas le son. Voilà. Ah, parfait. Merci. C'est bon. Voilà. Donc, je voulais… Je disais que le même jour, le rapport de l'OCDE, le rapport annuel de l'OCDE sortait, accompagné d'études originales, il y avait l'actualisation du travail de l'OCDE sur le coût de l'immigration, qui montre qu'en gros, les immigrés payent beaucoup plus de taxes, finalement, contribuent positivement au budget public, beaucoup plus qu'ils ne perçoivent de prestations sociales. Il y a une étude extrêmement intéressante sur la concentration géographique des immigrés, la ségrégation spatiale et ses effets sur l'apprentissage des langues, sur les performances scolaires des élèves. Et puis, surtout, il y a finalement les données que l'OCDE a recueillies, qui, cette année, évidemment, en 2020, ont été très impactées par le Covid. Et ce qui est frappant, c'est que quand on regarde ce qui est raconté dans le débat public sur l'immigration, et qu'on le compare à ce que nous dit l'OCDE, c'est deux représentations, mais totalement différentes, de la migration. Ça n'a strictement rien à voir. C'est quand même… c'est très impressionnant. Alors, on découvre, en lisant une fois de plus les rapports de l'OCDE, que non, nous ne sommes pas le plus grand pays d'immigration d'Europe. Nous occupons une position en réalité tout à fait moyenne, par les flux qui nous sont apportés chaque année. Et quand on regarde non seulement les flux annuels, mais aussi les résidents d'immigration qui vivent dans notre pays, nous ne sommes pas loin de la moyenne de l'OCDE, de la moyenne des pays européens de l'OCDE. Enfin, nous ne sommes pas débordés par un déferlement de migrants. Quand on regarde les demandes d'asile idem, et qu'on prend évidemment la peine de regarder ces chiffres proportionnellement à la population, même chose, nous rapprochons maintenant de la moyenne, c'est clair, nous sommes à peu près au même niveau que l'Allemagne. Mais enfin, pendant toutes les années 2014, 15, 16, 17, on était quand même très, très à l'abri de la vague migratoire venue du Proche-Orient ou de la Corne de l'Afrique. Et donc, voilà, de même les naturalisations. Quand on regarde le taux de naturalisation, et l'OCDE mesure ça en regardant la part des étrangers qui, chaque année, accèdent à la naturalisation, y compris par mariage, là encore, nous ne naturalisons pas à tour de bras, selon l'expression favorite de Marine Le Pen. En réalité, nous naturalisons beaucoup moins que les États-Unis, beaucoup moins que certains pays scandinaves. Nous sommes, là encore, dans une assez honnête moyenne européenne. Donc, on peut dire qu'à peu près tous les éléments quantitatifs qui sont assénés dans les débats publics, notamment, mais pas seulement, à l'extrême droite, sont vraiment démentis par des analyses précises. Et ça pose un problème redoutable. Pourquoi un tel décalage ? Alors, on fait beaucoup d'efforts, je suis un an accompli, je ne suis pas le seul, heureusement, pour essayer de défaire un peu les idées reçues et de nous ramener au fait. Mais moi, la question que je me pose, c'est-ce que, par exemple, le président de la République saura faire preuve de pédagogie en consultant le rapport de l'OCDE, en expliquant à la population française les principales données qui en ressortent, ou est-ce que la stratégie consistera à donner des gages à l'extrême droite en faisant mine que tout ceci n'a aucune importance et que seuls comptent les peurs ? Alors, je ne suis pas du tout aveugle, je m'imagine bien qu'effectivement, il faut tenir compte, évidemment, de l'opinion publique. Mais quand on regarde attentivement les sondages de l'opinion publique là-dessus, je pense, par exemple, au sondage sur les fractures françaises qui est, depuis 2013, menée par Sciences Po, par Ipsos, il y a également l'Institut Montaigne, etc., enfin, le Monde, et qui pose des questions assez crues, du genre, pensez-vous que les immigrants, de façon générale, ne font aucun effort pour s'intégrer ? Pensez-vous qu'ils sont trop nombreux, etc. ? Eh bien, le Covid a eu un impact sur ces appréciations, c'est assez intéressant. Depuis 2013, la part des gens qu'on disait, qu'ils jugeaient que les migrants ne faisaient pas d'efforts pour s'intégrer, ne cessait de monter, de 50 à 60 %, 62 %, je crois que c'est le chiffre auquel on les est arrivé. Et puis, l'avant-dernière enquête qui a été menée à l'automne 2020, et encore la dernière, parce qu'ils font ça deux fois par an, a occasionné une chute. On a vu pour la première fois dans l'histoire de l'enquête une chute assez importante, de 10 points, ce qui est pas mal pour en moyenne, parce qu'on a découvert au passage que les migrants, après tout, avaient peut-être une place, occupaient une place dans les emplois dits essentiels, ou criticals. C'est la note de la Commission européenne qui a sélectionné dans tous les emplois de la nomenclature européenne, à peu près un tiers des emplois, pour juger qu'ils étaient essentiels ou critiques pour le fonctionnement de l'économie. Eh bien, peut-être, je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible. La prise de conscience que les immigrants jouent un rôle dans l'économie française, y compris dans les choses les plus basiques, permet à changer le regard d'une partie de la population. Alors, on s'aperçoit que ces images de l'opinion publique, c'est pas simplement du constat, parce que quand on regarde comment les données sont ventilées par adhésion politique, le Front national, le Rassemblement national, puisque ça a changé en cours de route, à 94-95 %, avec une petite chute quand même aussi, dans les deux dernières enquêtes, et cela a passé de 95 à 92 %, estiment qu'il n'y a pas d'efforts pour s'intégrer, ou estiment qu'ils sont de trop, estiment qu'on ne se sent plus chez soi, enfin, les pourcentages sont à peu près les mêmes. Alors qu'à l'autre extrémité du spectre politique, l'impact de la crise du Covid et des révélations que ça a eu sur le rôle des immigrés a joué un rôle, et l'électorat de la République en marche, par exemple, est également très impacté par cette prise de conscience. Donc, en fait, ça n'est pas du constat, c'est un jugement politique, et c'est comme tel qu'il faut évidemment le traiter. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la relation entre les faits, le discours public, les prises de position, les parties prises. Merci beaucoup, François, pour ce point qui est très important. Moi, je crois aussi, j'avais vu des sondages, qu'il y a une différence entre la perception de l'immigration, notamment irrégulière, qui est très mal perçue, et on peut comprendre pourquoi. On voit des gens se noyer, c'est un affaiblissement de la capacité de l'État à faire respecter la loi, donc c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de souhaitable en soi. Et l'immigration régulière, qui, à mon avis, est quand même mieux tolérée. Et puis, je pense aussi à l'immigration intra-européenne. Par exemple, les Français sont très attachés au fait que leurs propres enfants puissent bouger avec Erasmus. Je ne pense pas qu'ils soient hostiles, du coup, à ce que les enfants des autres pays… Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même, là aussi, c'est un sujet compliqué, et que quand les Français disent qu'il y a trop d'immigrés, je ne suis pas sûre qu'ils veulent vraiment dire ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils répondent à la… Ils pensent, évidemment, à une définition très particulière de l'immigration, qui est l'immigré du Sud, qui est l'immigré visiblement immigré, qui est l'immigré qui porte en lui un signe perceptible d'appartenance à une culture éloignée. Ça peut être un patronyme, ça peut être un nom de famille, ça peut être une apparence physique, un accent, etc., un habitat, enfin bref. Mais sur la question des immigrés européens, moi, une des choses que j'ai… Bon, Jean-Christophe le sait, une chose que j'ai beaucoup appréciée dans le travail de l'OCDE depuis plusieurs années, c'est ces tableaux qui consistent à mettre ensemble les titres de séjour et les ressortissants de l'Union européenne qui s'installent au titre de la libre circulation, estimés, si j'ai bien compris, à travers l'enquête emploi, par exemple, ou les recensements, enfin, diverses sources. Et là, ce qui est très intéressant et ce qui est étrange, c'est que c'est complètement en dehors du débat public. On n'en parle jamais. C'est que la France n'est pas attractive, peu attractive vis-à-vis du reste de l'Europe. Alors, évidemment, l'Allemagne a sa position géographique très particulière en face de l'Europe centrale et donc elle accueille, c'est à peu près deux tiers des étrangers installés en France, en Allemagne, qui viennent d'autres pays européens. Alors, bien sûr, là-dedans, vous avez les Polonais, les Slovaques, les Hongrois, les Balts, etc., les Slovaines, mais en France, c'est seulement un tiers. Et c'est une différence énorme. Nous ne sommes pas aussi attractifs que nous pensons. Nous nous croyons beaucoup plus attractifs que nous le sommes et je trouve que c'est un problème, un vrai problème politique qu'il faudrait traiter. Pourquoi la France est-elle si peu attractive par rapport au reste de l'Europe ? Vous savez, on dit, mais quand on ouvre les frontières, c'est affreux, il va y avoir un appel d'air, etc. Les frontières sont ouvertes avec le reste de l'Europe et ça ne crée pas un gigantesque appel d'air des Européens vers la France. Alors, ce qu'on a pu observer, et c'est une chose assez amusante dans le rapport de l'OCDE, c'est que, oui, les Britanniques, à la suite du Brexit, sont, qu'est-ce que c'est, Jean-Christophe, 13 fois plus nombreux à demander la naturalisation française pour pouvoir continuer à vivre, à profiter des charmes de la France. C'est la seule exception. Mais, oui, pourquoi cette faible attractivité vis-à-vis également du Proche-Orient ? Nous avons, parmi les demandeurs d'asile, l'Allemagne a eu 33 % de Syriens et nous, nous avons eu 3 %. Et les préférences des migrants aussi, qui ont joué considérablement dans la répartition des demandeurs d'asile entre les pays. Je n'incrimine pas uniquement l'organisation de la demande d'asile, le traitement de la demande d'asile en France. Donc, ce sont des questions qu'on ne se pose pas assez. On ne s'imagine plus attractives que nous le sommes. En réalité, nous le sommes peu, il faudrait se demander pourquoi. Et toutes les questions de souveraineté, de nationalité, d'identité, etc., gagneraient, à mon avis, à prendre en compte notre attractivité. Parce qu'un pays qui n'est pas attractif, il a beau être souverain et s'enfermer chez lui, ce n'est pas une souveraineté très intéressante. Bien. Écoutez, on m'envoie des messages en me disant que c'est passionnant, mais c'est le modérateur, il va falloir conclure. Je pense qu'on va en rester là, parce qu'il me semble que le thème, c'était repenser la politique migratoire de la France. Et pour moi, vous avez soulevé la question la plus importante, c'est effectivement, les Français ont l'impression qu'il y a une horde de gens qui veulent nous envahir, qu'on voit les différences de PNB par tête à l'ouverture des frontières quand on a construit l'Union européenne. On n'a pas été envahi de Portugais, on n'a pas été envahi de Grecs. Ce n'est pas vrai que ça suffit pour expliquer que les gens viennent. Et je pense que moi, en tant que maman, j'ai des adolescents qui doivent partir en mobilité, je n'ai pas envie qu'ils aillent en des pays qui ont comme politique officielle la lutte contre l'immigration, parce que je n'ai pas envie qu'ils soient victimes. Donc, je pense que la question que vous soulevez, elle est très liée aussi à ces débats qu'on entend. Je pense que l'identité de la France, ce n'est quand même pas de dire qu'on ne veut pas du tout d'Européens, qu'on ne veut pas du tout d'étrangers chez nous. En tout cas, si c'est ça notre identité, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne choisissent pas ni en mobilité intra-européenne, ni au-delà. Donc, on a bien vu que ce n'était pas des obstacles administratifs, pas forcément en tout cas, c'est ce que nous a montré Jean-Christophe. Mais il y a quelque chose de plus profond. Les Européens ne viennent pas. On est classé 20e au classement de l'attractivité de l'INSEID, alors qu'on est 6e puissance économique mondiale. Paris était une fête au 20e siècle. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé, mais on ne ressemble plus à la Corée du Nord. Maintenant, j'ai l'impression qu'en tout cas, un grand pays ouvert et attractif. Je vous remercie à tous les trois. Didier nous avait rejoints en voiture. Le pauvre, il est à Calais. Ça a été formidable de vous avoir. Merci beaucoup. Continuez votre travail pour notre pays. Et à très bientôt. Merci aux auditeurs. Au revoir à tout le monde. Merci.